bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Unico donc aujourd'hui c'est la vidéo qui fait suite au modèle qu'on a modélisé et donc imprimé pour pouvoir réaliser en fait une pièce unique qu'en plus on va déguster donc le truc assez fun donc la pièce elle ici je prends une petite tuyère c'est exactement comme mon impression et en plus c'est vraiment délicieux je suis en train de me dire que je déguste un gâteau que personne n'a d'autre qui n'existe nulle part ailleurs que ici donc c'est plutôt cool allez c'est parti alors on a mis en place la pièce imprimée en 3d dans un récipient qui va nous permettre en fait d'accueillir le silicone alimentaire donc ce silicone alimentaire qu'on utilisera pour faire notre moule pour pouvoir donc après faire de la cuisine et mouler notre pièce avec grâce à ce silicone alimentaire alors ici j'ai pris silicone le silicone que j'ai passé donc que j'ai fait fondre au micro ondes alors je l'ai fait fondre par ses partants de 30 secondes et après j'ai remué pour pas que ce soit trop chaud non plus qu'il ait une bonne consistance une fois qu'on a fait ça qu'il est bien fondu mais il ne reste plus qu'à mouler la pièce et après à refroidir donc notre notre moule donc nous voici après le refroidissement du silicone alimentaire on peut voir donc il a bien pris donc ça c'était le témoin que j'ai laissé dans son pot d'origine ici on a juste démouler simplement en tirant comme ça ça a mis de l'air sur les côtés donc c'est sorti en retournant en tapant une fois le pot et donc il nous reste juste à sortir la pièce du moule pour pouvoir après mouler notre pièce comme on le souhaite et ça s'en va relativement simplement on peut le voir par ici que l'air rentre bien il ya les délicatement naturellement voilà on a notre moule parfait pour pouvoir sortir notre messe notre pièce donc c'est plutôt propre et là on peut s'amuser maintenant et là on coule donc dans notre pièce alors ici après refroidissement de notre pièce en chocolat il nous reste juste à démouler le moment le plus délicat on peut voir que c'est assez compliqué parce que c'est une ganache elle reste assez assez souple donc il faut vraiment y aller délicatement nous voici donc arrivé à la fin de cette vidéo donc on est quand même parti d'une impression 3d qu'on a moulé donc avec un silicone alimentaire qui nous a permis de sortir un petit gâteau comme celui ci donc un petit gâteau personnalisé maison unique que personne n'a d'autre chez soi donc c'est plutôt assez fun de pouvoir réaliser à partir d'une impression 3d et bien une pièce comme celle ci et en plus on peut la manger donc super cool après ce qui est pas mal aussi avec ce silicone alimentaire je vous mettrais le lien dans la description de la vidéo c'est que une fois nettoyé parce que là on peut voir qu'il reste un petit peu de ganache au chocolat c'était assez compliqué quand même à démouler donc l'idéal c'est de faire des pièces assez simples sans trop de recoins pour éviter donc les amas de chocolat donc bien la nettoyer et après vous pouvez réutiliser c'est à dire autant de fois que vous le souhaitez pour faire cette même pièce mais le top avec ce silicone c'est de pouvoir le nettoyer et après de le refaire fondre pour pouvoir remouler une pièce différente et ce on peut le faire une trentaine de fois donc c'est plutôt sympa donc bien nettoyer votre pièce le refaire fondre au micro ondes et comme ça vous pouvez le réutiliser sur d'autres sur d'autres impressions des legos admettons pour faire un gâteau pour son enfant il ya plein de choses à faire avec avec ce silicone je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de nico